... Mesdames et Messieurs les membres du Collège et du Conseil Communal, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers habitants de Waterloo, chers amis, tout d'abord, merci d'être là aujourd'hui, alors que nous savons que la télévision, pour cette journée exceptionnelle, nous fait concurrence. C'est en effet une fête du 21 juillet exceptionnelle et à plus d'un titre. Pour Waterloo tout d'abord, car pour la première fois depuis 30 ans, le bourgmestre Serge Publa n'est pas à nos côtés pour présider ses cérémonies du 21 juillet. Il est en effet retenu au Parlement et vous le savez, il ne pouvait pas refuser cette invitation. Car c'est une journée historique. En ce moment même, le roi Albert II cède le trône, le prince Philippe prête serment et devient le roi des Belges. Le bourgmestre Serge Publa, en tant que vice-président du Parlement de la Fédération à l'Union Bruxelles, a été invité à participer à cet événement. C'est un honneur pour Waterloo, c'est un honneur pour le bourgmestre. Et donc je vous demande bien naturellement de bien vouloir excuser son absence. Mais c'est promis, il nous rejoindra cet après-midi. Il m'a donc confié la lourde tâche de vous adresser quelques mots. C'est un privilège pour moi et je suis heureuse de pouvoir le partager avec vous. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier avec force le prince, le roi Albert II, qui pendant 20 ans s'est mis au service de l'État et de ses citoyens. Il a su, au fil des ans, gérer les crises successives qu'a connues notre pays. Il a su, avec la reine Paola, réconforter les Belges, les accompagner lors des épreuves terribles et douloureuses que notre Belgique a connues. Et puis une pensée, bien sûr, pour le nouveau roi Philippe et son épouse Mathieu, car la tâche, évidemment, sera difficile. Et je suis sûre que le nouveau couple royal saura assumer parfaitement ses nouvelles fonctions aux côtés de tous les Belges. Alors pour marquer cette journée d'une pierre blanche, la commune de Waterloo, bien évidemment, a voulu marquer cet événement et deux livres d'or sont à votre disposition. Un à disposition du roi Albert et de la reine Paola, pour les remercier. L'autre à destination du roi Philippe et de la reine Mathilde. Ils sont là, derrière, sous la tonnelle. Ils sont à votre disposition. Vous pouvez y écrire quelques mots. C'est le cadeau que la commune de Waterloo fera à nos souverains. Alors je tiens aussi à remercier chaleureusement les associations patriotiques et les anciens combattants qui nous font l'honneur chaque année de nous accompagner lors des fêtes du 21 juillet. C'est le cas cette année encore. Ils sont présents d'ailleurs lors de nombreux autres événements et je leur en suis extrêmement reconnaissante. Et puis, étant moi-même parlementaire et première échevine de Waterloo, il me revient d'évoquer avec vous la situation politique de notre pays. Comme la plupart d'entre vous, comme la plupart des Belges, je tiens bien évidemment à notre pays, à cette Belgique que nous aimons tant. La sixième réforme de l'État est en marche. C'est une étape extrêmement importante pour la Belgique et aussi pour la Wallonie. Cela va donner davantage encore d'autonomie aux communautés, aux régions. C'est une responsabilité énorme et je fais le vœu qu'une répartition équitable du budget pourra être faite avec la sagesse qu'il faut pour que toutes les régions puissent assumer ces nouvelles fonctions. C'est bien sûr un vœu que je formule, même s'il faut bien le dire, une ombre plane déjà. Au niveau budgétaire, vous savez que le contexte est extrêmement délicat en ce moment. L'Europe fait peser sur nous une pression difficile. Un climat de rigueur et d'austérité pèse à la fois sur les pays, mais aussi sur les régions, les communautés, et jusqu'au plus petit niveau de pouvoir qu'est la Commune. Mais sachez que la Commune de Waterloo fera tout, tout pour respecter ses engagements et pour limiter au maximum les taxations sur les habitants de Waterloo. C'était l'engagement de cette nouvelle majorité. Nous poursuivrons jusqu'à évidemment dans les limites de nos possibilités, mais nous nous y engageons en tout cas. Alors dans ce contexte de réforme institutionnelle, la Wallonie va elle aussi devoir dessiner son avenir. Elle aura de nouvelles compétences. Elle devra les assumer seules, cette fois. Des compétences liées encore davantage à l'emploi, liées à la politique de la santé, la santé mentale, la politique du handicap, les seniors. Ce sont des compétences importantes et il faudra une Wallonie qui s'assume. Alors, une autre date, une autre échéance est à retenir et sera capitale pour notre pays. C'est bien sûr le 25 mai prochain, des élections fédérales, régionales et européennes. Et là, les Belges vont prendre leur destin en main. Alors bien évidemment, tous les regards seront d'abord fixés vers le nord du pays, vers les résultats de la NVA. Si le parti nationaliste remporte un grand succès, ce sera difficile. Cela aura des conséquences, bien évidemment, pour le gouvernement fédéral. Cela aura des conséquences parce qu'une majorité sera extrêmement difficile à obtenir au nord du pays. Alors là encore, j'exprime un vœu. J'espère que les électeurs flamands auront la sagesse de choisir des partis qui sont attachés à la Belgique, à notre pays. Et puis, lors de ce scrutin du 25 mai prochain, la Wallonie aussi devra se prendre en main. Je vous l'ai dit, il y aura de nouvelles compétences et elle devra choisir, elle devra trouver les forces vives qui seront capables d'appliquer cette réforme de l'État et de rendre un avenir meilleur à la Wallonie, une destinée meilleure, une prospérité à notre région. Voilà, c'est le dernier vœu que je formule. Et en attendant, et d'ici là, je vous souhaite d'abord d'excellentes, de merveilleuses fêtes du 21 juillet dans ce contexte si exceptionnel avec le nouveau roi Philippe à qui nous souhaitons bien évidemment une carrière heureuse. et puis je vous souhaite de profiter de ce soleil exceptionnel, de profiter de toutes les activités qui vous sont proposées ici dans le parc de Waterloo. Et je remercie encore une fois les organisateurs. Merci encore de votre présence. Vive Waterloo, vive la Belgique, vive le roi ! Et je vous invite bien sûr à prendre l'oeuvre de la litige. Merci.